Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu, merci pour toute vos belles participations. Alors ce matin, je te montre un petit peu ma petite rituelle le matin, quelques feuilles médicinales que je mets dans mon récipient, dans ma théière, je mets des l'eau chaude, c'est une habitude, je peux dire même ancestrale. Chez nous, on fait ça, plusieurs de mes compatriotes font ça et ma mère m'a éduquée comme ça et ça nous a fait que du bien. Alors voilà, si tu veux savoir quelles feuilles que j'utilise, tu me demandes en commentaire, mais je te dis, ça n'apporte que du bien au corps, à l'organisme de prendre des l'eau chaude avec des feuilles médicinales, ainsi le matin. Alors je mets mes feuilles dans le récipient, que je mets dans la théière, et la théière est spécifiquement pour faire du thé, et après je bouille mon eau dans le boudoir, et je renverse dedans, je laisse reposer 5-10 minutes, voire plus, et après je bois. Alors mes beaux et mes belles, une nouvelle plante pour toi. Alors cette plante s'appelle kouachi, c'est une plante qu'on trouve en Guyane française, c'est une plante qu'on utilise pour soigner le palu et la dengue. C'est une plante qui est très amère, elle est caractérisée par son amertume, et cette plante on peut l'utiliser comme fébrifuse, c'est une plante qu'on utilise pour traiter des problèmes intestinaux, Et aussi, cette plante, on peut utiliser les feuilles, en frottant les feuilles sur ton corps, ça va pouvoir repousser les parasites, les moustiques, si tu es dans une forêt amazonienne ou une forêt tropicale. Et cette plante, on peut utiliser l'écorce en macération avec de l'alcool. Alors cette décoction, tu peux l'utiliser aussi pour boire, ainsi tu peux faire bouillir les cosses et les feuilles de cette plante qui va te servir de bain pour te laver si tu vas dans une forêt, ou même cette solution, tu peux le boire, ça va t'aider à faire de la prévention pour ton organisme vis-à-vis des maladies exotiques que tu peux attraper. Alors moi, personnellement, cette plante, je l'ai utilisée une fois que j'avais fait un voyage en Guyane. La plante, elle m'a été très bénéfique. En attendant, prends soin de toi et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.